Autre présentation de visiteurs, présentation de visiteurs, il n'y en a pas. Passons donc à la période des questions orales. Merci. Le député de Lenton-Kent, Middlesex. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma question ce matin s'adresse au Premier ministre suppléant. Sous le gouvernement McGuinty, on a perdu ici en Ontario 300 000 bons emplois, bien payés dans le secteur manufacturier. Mais ce n'est pas tout. Non seulement nous perdons des emplois à un rythme vraiment alarmant, mais pour ceux qui ont encore un travail, c'est devenu de plus en plus difficile. Dans Saskatchewan, en Alberta, au Nunavut et en Terre-Neuve, on voit des augmentations de salaires, tandis qu'en Ontario, les salaires stagnent à un niveau tout à fait inacceptable. Pourquoi est-ce que vous continuez de stagner en la matière alors que nous, au Parti conservateur, nous avons présenté des plans pour moderniser notre économie, la stimuler et stimuler l'emploi ? Nous passons de crise en crise. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas un plan d'emploi pour l'Ontario ? Et pourquoi est-ce que vous pensez que ce n'est pas une situation qu'il faudrait forcément changer pour les travailleurs de l'Ontario ? Merci. La ministre de la Santé, merci. Et la première ministre suppléante. Eh bien, je ne me demande si le député d'en face sait que nous avons eu une augmentation nette de 474 000 emplois depuis la récession. Alors, il a choisi de se concentrer sur les aspects négatifs, mais en réalité, nous avons récupéré de nombreux emplois et nous avons créé de nouveaux. Alors, ce qui est très étrange ici, c'est qu'on se concentre sur le parti d'en face, sur le droit de travailler pour moins. C'est une approche qui, depuis longtemps, réduit le revenu des gens. Et ceci a été prouvé à de nombreuses reprises et de nombreuses personnes dans son parti se sont en fait opposées à ses plans. Écoutez, vous pouvez essayer de manipuler les chiffres comme vous voulez, mais le fait est que nous avons perdu plus de 25 000 emplois bien payés dans le secteur manufacturier depuis que ce gouvernement est arrivé au pouvoir. L'Hemmington n'est qu'un exemple parmi tant d'autres de ces pertes d'emplois. Madame la ministre, les syndicats de la province, comme par exemple la SEFPO du secteur public, eh bien, ont augmenté en nombre de membres de manière considérable, alors que ceux du secteur privé, eh bien, ont beaucoup diminué en nombre. Et la SEFPO a vraiment des taux d'adhésion bien trop élevés. Et pourquoi est-ce que le gouvernement continue de soutenir de telles élites syndicales comme Smoky Terms, au lieu d'aider les travailleurs de l'Ontario dès aujourd'hui ? Merci. Reprenez vos sièges, s'il vous plaît. Première ministre suppléante. Alors, c'est très bizarre parce qu'ils continuent, eh bien, d'être en faveur de la perte de l'emploi, finalement. Ils veulent faire perdre l'emploi 2 000 infirmières, 10 000 membres du personnel d'éducation. Alors, vraiment, moi, j'aimerais parler un peu plus en détail de leur plan de travailler pour moi. John Tory a dit que ce n'était pas un plan constructif. Et il a dit que ce ne serait probablement pas une bonne chose pour l'économie. Et ceci provient de votre ancien chef de parti, John Tory. Parlons également de Nick Kouvalis, qui était un ancien conservateur. Il a dit que si les membres du parti conservateur étaient divisés sur le droit à travailler, eh bien, que ce n'était sûrement pas dans l'intérêt de la population générale. Et vous savez très bien que ce n'est pas une bonne initiative. Merci. Question complémentaire finale. Comme vous le savez, Madame la Première Ministre suppléante, la SEFPO et les gens comme Smokey Thomas prélèvent des frais d'adhésion très, très élevés et sans aucune transparence. Et on ne dit pas aux membres à quoi verser cet argent. Et ce sont des pratiques tout à fait primitives. Et il faut vraiment changer les choses. Il y a une option pour les membres de ce syndicat qui s'appelle Opsu Opt-Out de fournir leurs commentaires et leur rétroaction à leur syndicat. Mais la classe moyenne de l'Ontario a complètement dépéri sous votre gouvernement. Quand est-ce que le gouvernement va enfin arrêter de favoriser ses élites syndicales et moderniser ses politiques en la matière, comme l'a déjà fait le Royaume-Uni, les États-Unis, l'Australie et bien d'autres pays. Merci. Le ministre du Travail, merci. Je suis tout à fait abasourdie par ces assertions du député d'en face lorsqu'il s'agit de la création d'emplois dans sa province parce que ce dont il parle, c'est en fait d'un plan de suppression d'emplois. Alors, s'il savait ce genre de politique dont il parle, du droit à travailler, et bien ceci supprimerait des emplois au lieu d'en créer. Alors, lorsque l'on parle des États-Unis, et bien ce genre de politique a mené à des réductions de salaires, d'avantages sociaux et d'emplois. Et ceci concerne les travailleurs syndiqués et non syndiqués. et nous ne soutiendrons pas ce genre de plan qui va supprimer l'emploi. Nous rejetons en bloc ce plan. Merci. Reprenez vos sièges, s'il vous plaît. Arrêtez l'horloge. A l'ordre. Bon, je vois que la température est en train d'augmenter. J'aimerais pouvoir la modérer. Merci, la députée de Néphine Carleton. Merci beaucoup. Ma question s'adresse à la première ministre suppléante, au ministre de l'énergie plutôt. Samedi, des centaines de milliers de personnes ont protesté contre vos plans et vos factures d'électricité qui augmentent sans cesse à cause de la mauvaise gestion de ce gouvernement en la matière. Et je pense que vraiment, ce qui a vraiment fait déborder le vase, et bien c'était cette annulation des centrales de Mississauga et d'Augueville. Et vraiment, c'est absolument inacceptable, comme l'a dit une personne qui était présente à ces manifestations. Et elle a dit qu'elle travaillait très dur pour essayer de payer ses factures et qu'elle n'y parvenait quand même pas. Donc vraiment, c'est incroyable que le libéraux ait gaspillé autant d'argent. Et bien la première ministre a refusé de s'excuser alors qu'elle avait été prise sur le fait. Alors, est-ce que vous allez enfin vous excuser d'avoir été si négligent en la matière ? Merci. Prenez vos siècles, s'il vous plaît. Le ministre de l'Énergie, la semaine dernière, le Comité permanent de la justice a discuté des coûts associés au déménagement de la centrale d'Augueville. Ce sont des coûts qui ont été calculés par la vérificatrice générale. Et mon parti a dit que le coût du déplacement de cette centrale était absolument inacceptable, qu'il était bien trop élevé. Et le président de l'OEO a dit au comité que le coût de ces déplacements serait de 1 à 2 dollars par an sur une période de 20 ans. C'est le président de l'OEO qui nous l'a dit. Mais, vraiment, lorsque les consommateurs me posent la question, eh bien, j'aimerais que la députée d'en face leur dise ce que son chef de parti, Tim Goudac, a dit lorsque l'on a parlé de l'augmentation des tarifs. Il a dit qu'il refuserait de le faire. Alors, les 300 et plus manifestants qui sont venus me voir devant un bureau m'ont dit qu'ils ne voulaient plus payer le café des gens du gouvernement parce que c'est à cela que cela serait faire. Ils m'ont dit que, vraiment, ils ne voulaient plus donner de l'argent directement aux libéraux pour qu'ils l'empochent. Ils l'empochent. Ils ont dit qu'ils avaient des problèmes à joindre les deux bouts à cause de ces factures qui augmentent sans cesse dans la région du Grand Toronto. Et ce n'est pas que ces consommateurs qui m'en ont parlé. Ce sont également les petites entreprises qui m'ont dit qu'ils allaient devoir fermer leurs portes et licencier des gens à cause de ces décisions désastreuses de la part du gouvernement libéral. Et je pense que ce scandale ne fait que commencer et que ces protestations vont continuer. comment est-ce que ce gouvernement pense qu'ils vont créer des emplois alors que notre politique énergétique est un facteur qui, en fait, dissuade les entreprises de s'implanter dans cette province et les enchasse. Merci, le ministre. Bon, je pense que la députée d'en face n'a pas parlé des mesures que nous avons prises pour faire baisser ces factures d'électricité et contre lesquelles elle a voté systématiquement. Alors, les tarifs industriels en matière d'électricité, en comparaison avec d'autres provinces, territoires et états, eh bien, lorsque l'on les compare, on voit que l'on est parmi les moins élevés en la matière. C'est plus moins élevé qu'en Ontario, en Alberta, pardon, en Michigan, en New Jersey, en Virginie, Tennessee, en Californie, j'en passe et les meilleurs. Alors, ce sont des faits qui ne sont pas vérifiés, ce sont des faits qui ne sont pas véridiques qu'elle est en train de citer. Et l'usine de Heinz ne payait pas ces factures d'électricité. Et je pense que vraiment, si on va se disputer, eh bien, autant le faire sur des faits avérés. Merci. Alors, vraiment, la seule manière de contrôler les factures d'électricité dans cette province, eh bien, c'est de faire sortir ce parti de cette chambre. Parce qu'ils se contredisent. Ils se contredisent complètement. Ils disent qu'ils ont pris des mesures pour faire baisser les factures d'électricité. Mais n'importe quelle entreprise vous dira que ce n'est pas vrai. La première ministre s'est contredite elle-même, en comité. Et tout le monde se contredit dans ce parti. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Je peux le prouver. C'est si, prochains mois, les Ontariens, eh bien, pourront avoir le choix entre continuer de soutenir un parti qui place ses intérêts avant les leurs, ou bien choisir un parti, le parti de Tim Huda, qui met les intérêts des contribuables et des consommateurs en premier, et qui a en fait un plan économique pour cette province. Est-ce que le ministre va enfin nous soumettre un tel plan et s'excuser auprès des gens de cette province ? Merci. Reprenez vos sièges, s'il vous plaît. Reprenez vos sièges. Le ministre. Monsieur le Président, est-ce que la députée a dit aux personnes, aux 50 ou 60 personnes en face de mon bureau, que nous avions fait un investissement de 15 milliards de dollars dans une nouvelle centrale nucléaire ? Et est-ce que les gens qui étaient devant mon bureau ont appris de sa part qu'elle avait voté contre de nombreuses initiatives que nous avions présentées, comme par exemple une réduction de 10% sur ses factures d'électricité, ce crédit d'impôt concernant les coûts d'énergie que nous avons présentés, et il y aurait donc des économies de 963 dollars par an avec un maximum de 1097 dollars par an pour les personnes âgées admissibles à un tel programme. Et elles devraient avoir honte de dire ce genre de choses. Et elles devraient avoir honte d'avoir voté contre de tels programmes. Merci le député de Toronto Danforth. Nouvelle question. Ma question, c'est à ce ministre de l'Énergie. Alors, selon la vérificatrice générale, les exportations d'énergie de cette province sont à perte, et nous en sommes entre 2005 et 2011 à 1,8 milliard de dollars. Est-ce que le ministre pourra expliquer aux consommateurs qui payent déjà les factures les plus élevées d'Amérique du Nord pourquoi l'Ontario vend à perte son électricité ? M. le Président, le député devrait savoir d'abord du parti de l'opposition qu'ils avaient accumulé un déficit en électricité. Ils importaient un coût de presque un milliard de dollars. On a investi de façon lourde dans le secteur pour assurer qu'on avait un surplus. Maintenant, vu qu'on a un surplus, le député devrait savoir comment le domaine de l'électricité fonctionne. Oui, parfois, on vend de l'électricité pas cher. Beaucoup plus, on le scelle à un profit. De 2008, le bureau a confirmé, avec une réunion, qu'il y a eu un 6 milliard de profits dans la vente d'électricité. Merci. Une question complémentaire, M. le ministre, pour les familles, c'est juste un autre exemple d'un système qui ne fonctionne pas. Ils ont vu le gouvernement libéral gaspiller un milliard de dollars pour allumer les centrales au gaz et la dépenser des millions de dollars à signer des contrats dans l'énergie nucléaire qui ne va jamais avoir lieu. Est-ce que le ministre pense que ça, c'est logique? Le ministre de l'Énergie, j'aimerais dire une citation que ça intéressera le porte-parole des néo-démocrates. Ça vient de Larry Augless, du syndicat des travailleurs de l'énergie. C'est bien que le savoir que l'énergie nucléaire va continuer un rôle important pour appuyer les besoins d'énergie de la province. Et on parle ici de rénovation. Ça sera une source d'électricité à bas coût, propre et sécuritaire. Il va donner de bons emplois. Et l'engagement au nucléaire dans le plan énergétique à long terme, c'est une bonne chose. Il aura des emplois, 25 000 emplois de plus. Merci. Question complémentaire finale. Monsieur le Président. La période des réponses ne sera pas à l'ordre du jour aujourd'hui. Le gouvernement parle de faire des choses différemment, mais ce que les gens voient, c'est que les gens font la même chose et les tarifs continuent à augmenter. Plutôt que d'arrêter les ententes privées d'électricité et de limiter les sociétés et les gros salaires faramineux dans ces sociétés de la Couronne. Et pour assurer que les gens reçoivent de l'énergie moins chère, le gouvernement continue à dire les mêmes choses. Est-ce que le ministre pense que c'est bien ? Réponse le ministre. Le député sait qu'on a investi de façon lourde, lourde, on est revenu à un surplus, on a un système plus propre, on a aboli l'énergie sale des centrales au charbon. Cela a pris 4,4 milliards de dollars des dépenses de la province en environnement et en soins de santé. Mais entre-temps, à cause des prix, on a déposé un certain nombre de mesures que ce parti a voté contre. Le crédit d'impôt aide les gens aussi. Le crédit d'impôt sur l'impôt foncier aide les gens et qu'ils peuvent épargner jusqu'à 963 dollars par année, un maximum de 1097. Ce député doit regarder dans le miroir et se demander pourquoi ils n'aident pas les aînés. C'est complètement irresponsable. Merci, nouvelle question. La députée de Kitchen Waterloo. Merci, M. le Président. Plus tôt ce matin, le gouvernement a fait une annonce vague sur les annonces dans le secteur privé. Est-ce que le ministre va indiquer ? J'ai dit à la vice-première ministre. Oui, oui, je l'ai dit, mais vous criez. Arrêtez la pangule. Alors, s'il vous plaît. J'aimerais demander à la députée à qui s'adresse la question. À la première ministre, s'il vous plaît. Plus tôt ce matin, le gouvernement a publié une autre annonce vague sur la limitation des salaires des PDG dans les sociétés d'État. Est-ce que le gouvernement va limiter des salaires des cadres supérieurs dans les sociétés d'État ? Réponse du leader parlementaire du gouvernement. S'il n'y a rien de vague, on a parlé du fait que le gouvernement va avancer avec des mesures législatives au printemps qui vont indiquer comment on va établir un cadre de limite des salaires des grands cadres dans la fonction publique et le secteur parapublic. C'est une question assez technique, comme la députée du troisième parti l'a appris dans une séance de travail. On veut s'assurer que le secteur, du secteur parapublic, les salaires soient justes plutôt. Il faut qu'ils reflètent ce qui est nécessaire. Mais j'ai dit à l'honorable député de son parti dans la conférence de Fresse qu'il a pu dire peut-être qu'il y aurait des exceptions. Ce n'est pas une tentative politique. On va faire le travail nécessaire. On va étudier la question des salaires. Merci. Question complémentaire. La protection des contribuables d'Ontario n'est pas technique. À la vice-première ministre, on demande si les gens pensent que les salaires ont baissé et les prix augmentent, les salaires des cadres, des grandes entreprises de l'État augmentent. Si le ministre dit ce qu'il peut dire, quel sera le plafond des salaires ? Réponse du ministre. Comme j'ai dit, on va avancer. C'est un engagement clair. On va avancer avec des mesures législatives qui vont donner au gouvernement l'autorité d'établir des cadres par la suite. Et je souligne à l'honorable député, c'est le cadre pour tout le paquet que les fonctionnaires supérieurs reçoivent, c'est-à-dire les salaires, des questions de primes de départ, aussi bien que des avantages sociaux. Je sais que les députés néo-démocrates et la chef du troisième parti ne veulent pas traiter des choses. Ça, c'est un cadre plus large. Ça donne au gouvernement le pouvoir d'imposer des plafonds et un cadre. C'est l'approche responsable. Et nous donnons un engagement qu'on va avoir des mesures législatives quand on revient au nouvel an. Question complémentaire finale. Les gens sont fatigués quand des PDG du secteur parapublic reçoivent beaucoup plus et des augmentations de salaires que la plupart des familles ne reçoivent sur une année. Et on a, à deux fois, on a demandé à avoir un plafond et on a déposé, et Androvat a voté pour ça, de plafonner les salaires. Maintenant, on dit qu'on va avoir un plafond sans dire exactement quel sera. Pourquoi les gens doivent croire au ministre cette fois-ci ? Réponse du ministre. Encore une fois, parlons du projet de loi du néo-démocrate. La chef du troisième parti a eu une conférence de presse et elle a dû revenir sur ses paroles en indiquant qu'une personne qui recevait un gros salaire serait une exception. Ici, il ne s'agit pas d'exception, d'un cadre approprié. Nos mesures, et la différence entre nos mesures et la mesure du troisième parti, le troisième parti parle seulement de salaire, on veut parler de tout le paquet, c'est-à-dire des avantages sociaux, etc., et d'autres émoluments. Et c'est une question technique. On va établir le cadre, étudier tout de façon responsable pour assurer que l'argent des contribuables est utilisé de façon appropriée dans le secteur public et par la public. Merci, une nouvelle question. Le député du Népessin. Merci et bonjour, monsieur le président. Ma question s'adresse à la première ministre, s'il vous plaît. On a eu des tables rondes partout en Ontario et les nouvelles dérangent beaucoup. On voit compagnie après compagnie qui ferment ses portes en Ontario et qui va ailleurs dans des territoires, des provinces, des territoires et états qui sont plus ouverts. Vos impôts sont très élevés, les tarifs d'électricité, l'administration, on voit ces entreprises ailleurs. Combien de compagnies comme U.S. Steel, Caterpill et Hines, vous avez besoin d'entendre avant que vous changez l'orientation de l'Ontario. Première ministre suppléante, qu'est-ce que vous allez faire pour aider les compagnies? Le ministre des Finances. Le député d'Enfasse fait référence à des initiatives avec ces mesures de droit de travail qui vont tuer des emplois. Nous n'allons pas l'accepter. On va protéger les travailleurs pour des questions de santé, sécurité au travail. On va créer des emplois à haute valeur. Et c'est pourquoi notre plan de création d'emplois continue à investir dans les gens, assurer qu'ils ont les aptitudes nécessaires. On va continuer à investir stratégiquement dans l'infrastructure et dans des mesures qui créent des emplois 100 000 plus. Même Roger Martin dit que les travailleurs de l'Ontario avec une bonne formation seront notre meilleur actif. Merci. Question complémentaire. Vice-première ministre, je vous parle des tarifs élevés, les paperasses administratives et vos tarifs d'électricité inabordables. Et ça, avant l'annonce du ministre de l'Énergie où on va tripler les tarifs d'électricité dans les cinq ans à venir. Ce n'est pas très encourageant pour les entreprises ou pour les familles ou pour les aînés. Dans le nord de l'Ontario, Extrata a congédé 300, 600 plutôt, 72 travailleurs et a déplacé ses opérations de l'autre côté de la frontière. Il y a 60 Syries qui ont fermé, 80 % qui ne reviendront pas. La semaine dernière, Resolute Forest Products à Fort Francis a fermé son usine. Qu'est-ce que vous allez, que ça va prendre pour que vous compreniez ce qui se passe ? Le ministre des Finances, qu'on soit certain. Ce qu'on a dans cette Chambre en ce moment, c'est le projet 105 pour aider les petites entreprises. Je demande à Porte-Parole d'Enfasse qu'on assure ce projet de loi pour aider des sociétés à travers la province. 90 % bénéficiaires. Le député d'Enfasse parle aussi des tarifs d'électricité. Ce qu'on a du Parti conservateur, c'est 20 milliards de dollars de dettes non-provisionnées. Et je cite quand on parle des impôts, on dit que l'Ontario est un des endroits dans l'OCDE où, suite à l'harmonisation des impôts, on accueille les entreprises de la meilleure façon. On a les changements nécessaires. Et nous sommes un des endroits aux pays inclus dans l'OCDE ici en Ontario. Merci. Une vraie question de la députée de Nicole Bell. Merci, M. le Président. Ma question pour la ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Voyons, le comité a reçu finalement la vérification jurée comptable qui a été terminée en juin 2012. Et ça fait une heure et demie et je trouve que c'est trop tard. Le public a le droit de savoir le contenu de la vérification de ce qui a eu lieu chez Orange. Quand est-ce que la ministre va lire le rapport et le rendre public? La ministre de la Santé. J'ai eu l'occasion de lire le rapport d'enquête. Comme vous savez, comme j'ai dit à plusieurs reprises ici en Chambre, j'ai lu le rapport intérimaire quand je l'ai reçu et ça c'était assez pour moi. Ce que j'ai lu dans ce rapport d'étape m'a rendu, m'a fait rendre compte qu'il fallait appeler la police provinciale de l'Ontario et c'est où j'ai envoyé ce rapport où il appartient et le comité a demandé à avoir la vérification jurée comptable et son rapport ils l'ont reçu. Mais il faut noter que le comité avait ce rapport depuis des mois et des mois. Merci. Question complémentaire. Monsieur le Président, le résultat de la vérification jurée comptable appartient à la ministre de la Santé. Elle l'a commandé, elle avait l'obligation de le lire et de le lire et d'apprendre de ce rapport pour s'assurer que cela ne serait fait pas. Cela continue à montrer que la ministre préfère se cacher derrière des excuses plutôt que d'admettre qu'elle aurait dû lire le rapport et le publier. Il n'y a pas de questions ou d'excuses pour cacher des renseignements. C'est l'argent des contribuables qui est allé dans la poche des entreprises privées et des gens cupideux, cupide chez Orange. quand est-ce que la ministre va rendre le rapport finalement public afin que tout le monde, toute la population puisse voir où est l'argent et s'assurer que cela ne se répète. La ministre de la Santé et des soins de longue durée. Comme j'ai dit, M. le Président, et je vais le redire, les fonctionnaires du ministère ont été terminés en faisant beaucoup d'attention pour ne pas mettre en péril une enquête de la police provinciale de l'Ontario, que ce soit retenu au ministère et que ce soit partagé avec Orange. Et Orange et les gens du ministère ont revu le document et c'est une bonne priorité pour moi maintenant qu'Orange est sur la bonne foi que la justice soit servie et qu'elle soit faite. Et je ne veux pas mettre en danger cette enquête et cette décision je ferai encore cette même décision. L'enquête de la PPO doit prendre lieu sans aucune ingérence politique ou interférence politique. Merci. Le député d'Ottawa Orléans. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre des Transports et de l'Infrastructure. M. le Président, des résidents de cette province qui vivent à Manitouache se tournent vers le gouvernement provincial pour résoudre des problèmes qui ont trait à l'infrastructure. Dans la municipalité de Manitouache, on a désigné une route industrielle en 1963 jusqu'à ce qu'une compagnie forestière a retiré de l'accord à la fin de 2012. Malheureusement, le parc industriel a réduit les activités de maintenance de cette route en 2010. La route a été fermée depuis juillet suite à des fuites d'eau. Qu'est-ce que le ministère du Transport fait pour aider les résidents de Manitouache pour avoir accès à cette route? Réponse du ministre. C'est toujours une bonne chose d'avoir un ingénieur qui porte attention aux détails de l'infrastructure dans la province et je l'apprécie. On parle de la route Clermont à Manitouache, la route et je veux reconnaître le ministre du Développement du Nord et le ministre des Richesses Naturelles. Ça, c'était difficile et compliqué. Comme vous le savez, la route a été portée par les eaux il y a juste quelques mois et ça n'a pas été maintenu. Et vous avez raison, il y a eu des problèmes de responsabilité. C'était une route industrielle privée qui n'était pas seulement maintenue par le ministère des Richesses Naturelles et la municipalité dont le dépétoir est sans le site n'est pas intéressée du tout à repaver la route, à faire la route. Je suis content d'annoncer que le ministère des Transports va rouvrir la route, va la maintenir, va travailler avec la collectivité pour la répré. Mais ainsi, question complémentaire, je reviens au ministre des Transports et de l'Infrastructure. Je suis très content que le ministre a pu trouver une solution qui va plaire aux gens de Manitouache. C'est très important pour les résidents et ils vont apprécier le soutien que notre gouvernement va leur donner. C'est important que les besoins des gens du Nord soient entendus par ce gouvernement. Ça donne l'occasion de souligner ce que notre gouvernement fait dans le Nord. Beaucoup de nos collègues, le ministre d'Infrastructure et des Transports, du Développement du Nord et des Mines étaient à Timmons vendredi pour le forum des chefs du Nord. Il y a eu de bonnes discussions qui ont sorti de ce forum. Monsieur le Président, est-ce que le ministre va informer l'Assemblée législative comment notre gouvernement va continuer à bâtir sur l'élan positif qu'on a eu dans le Nord? Merci, le ministre de l'Infrastructure et des Transports. Merci. Soit les 7 kilomètres qu'on va ouvrir tout de suite au députoir à Manitouage ou on va travailler sur la route Roger pendant l'été. et je veux remercier mes collègues du Nord, en particulier le ministre du Développement du Nord et des Mines au forum des chefs du Nord. Nous avons plus de 500 millions de dollars qui vont pour les routes dans le Nord, ce qui est vraiment du jamais vu et c'est important. On va ouvrir des routes pour le cercle de feu et l'industrie forestière qui revient en vie très vite. Je veux remercier le maire MacAkorn de Manitouage et le conseil et la population qui ont travaillé en concertation pour que les choses avancent. Merci. Nouvelle question de la députée de Whitby Oshore. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé. Les Ontariens dans le Nord et les zones rurales de l'Ontario ont des difficultés à avoir accès à des soins de santé. D'autres provinces comme la Colombie britannique ont dévoilé des programmes de transport pour des soins médicaux sans accès pour que les gens puissent aller à des rendez-vous ailleurs. Le programme Connexion pour la santé en Colombie britannique a aidé beaucoup de gens et on a doublé le nombre de gens. Et je vous demande est-ce que cette initiative de la Colombie britannique va vous encourager à avoir un programme semblable ? Réponse la ministre. La députée soulève une question très importante pour les gens du Nord. La question c'est des patients non urgents qui n'ont pas besoin d'aller dans une ambulance avec des ambulanciers et tout le tralala. Et ça c'est une question sur laquelle j'ai parlé avec les gens en particulier dans le Nord-Ouest et le R-List du Nord-Ouest travaille pour résoudre de la situation pour que les gens puissent recevoir les soins appropriés au bon moment. Et on est en train de travailler. Merci. Question complémentaire. Madame la ministre, nous savons que l'Ontario du Nord dépend de la bourse de transport. Cependant, nous avons maintenant une bourse de 133 % sans obtenir plus de services aux clients. Le transport Pacifique-Western a une proposition pour répargner de l'argent et améliorer le service. Madame la ministre, est-ce que vous vous engagerez à donner aux Ontariens du Nord plus de services pour le service de santé et adopter la proposition qui vous a été faite? La ministre, il est intéressant de voir que la députée ne voit qu'une solution à ce problème et c'est beaucoup plus compliqué que ça et je veux le réitérer. C'est un problème qui est en train d'être résolu. Les gens du Nord-Ouest de l'Ontario travaillent de pied à charnier afin d'améliorer la situation. Merci. Merci. Nouvelle question. Le député de Timmins, l'abbé James. Ma question s'adresse au premier ministre suppléant. Monsieur le président, la semaine dernière, la première ministre était dans le nord de l'Ontario où la première ministre a essayé de dire aux gens du nord de l'Ontario que tout va bien maintenant. Mais nous avons réalisé que maintenant, nous n'avons toujours pas de service aux passagers parce que votre gouvernement ne veut pas agir sur ce plan. Nous avons le même problème avec les forêts que nous avions lorsque Kathleen Moon est devenue première ministre. Nous avons toujours des politiques énergétiques en fait qui sont encore pires que lorsque Kathleen Moon est devenue première ministre. et maintenant, nous aurons une augmentation de 33 % sur nos factures d'électricité dans les trois prochaines années. Et nous avons toujours de la misère avec nos autoroutes. Alors, est-ce que vous voulez me dire si la situation est différente de samedi, lorsque vous êtes arrivée vendredi, au ministre du développement et des mines, du nord et des mines? Comme je l'ai dit, vous avez vu qu'il y avait beaucoup d'engagement positif que nous avons fait afin de travailler avec les chefs des communautés du nord, les Métis, les Premières Nations. Vous avez entendu les commentaires des dirigeants du nord tels que le maire de Timmins, Tom Logren. Et nous avons aussi, nous nous sommes aussi engagés en tant que ministère de continuer à évaluer toutes les options pour le transport Ontario-Nordland. nous nous engageons et je m'engage en tant que ministre d'avoir un transport qui est durable et viable et nous continuons à travailler sur ce dossier. C'était quelque chose d'important, M. le Président. J'étais là avec plusieurs collègues et c'était très important pour le nord de l'Ontario. Complémentaire. Comme je l'ai dit vendredi, personne ne vous dirait que vous n'êtes pas bienvenu dans le nord de l'Ontario. Nous sommes toujours heureux de recevoir de la visite. Mais où est le montant d'argent que vous nous avez promis? Où est-ce que vous avez... Où est l'argent que vous nous avez promis? Nous avons de la difficulté parce qu'il y a beaucoup d'électricité, de hautes factures d'électricité. Nous avons perdu des industries en raison des politiques que vous avez mises en place. Donc, donnez-moi une politique que vous avez changée de vendredi à samedi qui résultait de ce sommet dans le du Nord. Réponse. Le député ne reconnaît pas l'excellent travail que nous avons fait dans le nord de l'Ontario. Je crois que le député sait aussi que maintenant nous voyons beaucoup d'augmentation et de modernisation dans le Nord et c'est ce que nous trouvons incroyablement important. Intervention du président. Monsieur le ministre, je vous demanderai de retirer vos propos. Je retire mes propos. Pardon, je... Je retire mes propos. Je n'ai pas remarqué que c'était du langage non parlementaire. Nous travaillons de près avec les régions du Nord et la première ministre s'est engagée envers ces collectivités. Nous voulons travailler avec les gens du Nord. Nous avons un conseil des ministres où il n'y a plus où les gens du Nord sont bien représentés. Nous avons travaillé entre autres à Sainte-Mérie qu'il y a quelques temps. Nous travaillons avec la première ministre afin de nous assurer que nous puissions travailler avec tous les chefs des régions du Nord, les métiers et les Premières Nations. Le député de Tobicot-Nord. Merci, monsieur le président. Ma question pour le ministre du Travail, l'honorable Yasser Nafi. Et j'apprécierais sa bonne réponse. Dans cette Assemblée, nous sommes au courant que depuis longtemps, il y a une structure économique changeante. Ça affecte la manufacture, les biens, les services, les taux d'échange et en particulier la demande de travail. Notre économie essaie de s'améliorer, mais j'ai toujours des concitoyens dans ma circonscription qui ont de la difficulté à entrer sur le marché du travail. Il y a beaucoup de personnes qui veulent se trouver une nouvelle vie en venant d'Ontario et s'assurer de la prospérité de leur famille, mais il y a des obstacles qui demeurent. Il y a beaucoup de frais, beaucoup de factures et des règles de protection pour la santé et la sécurité. Ma question, c'est qu'est-ce que le ministre fait afin de continuer à protéger la population et de leur permettre d'accéder au marché du travail? Le ministre du Travail, merci pour la question. Notre gouvernement est heureux d'être du côté de la population. Nous voulons nous assurer qu'il y ait des milieux de travail qui sont sécuritaires et comme vous vous rappellerez, M. le Président, la semaine dernière, le gouvernement a proposé un projet de loi afin de protéger les travailleurs vulnérables à travers les communautés de notre province, M. le Président. C'est un projet de loi qui est très complet, qui aidera, entre autres, les travailleurs temporaires et ça empêchera les employeurs de retirer le passeport de ces travailleurs. Et le député d'Étobico-Nord sera heureux de savoir que nous voulons aussi donner de l'information aux employeurs et que les employeurs passent cette information aux nouveaux arrivants, entre autres, concernant les règles de santé et sécurité au travail. Ce document est traduit dans 23 langues, non seulement l'anglais et le français, mais aussi l'hindou, le mandarin, etc. Et les gens sont aussi heureux de savoir qu'ils sont couverts par les différents programmes. Complémentaire, je remercie le ministre de son engagement sur ce dossier. Je serai heureux de réassurer mes concitoyens lorsque je retourne dans ma circonscription en disant que le gouvernement les protège et travaille pour eux. Des milieux de travail qui sont sécuritaires et justes sont une priorité pour l'Ontario et nous voulons nous assurer que les employeurs puissent se concentrer plutôt sur leur gagne-pain et savoir qu'ils travaillent dans une société juste et égalitaire. Mais je continue d'entendre des concitoyens dans ma circonscription qui ont été abusés par leurs employeurs, exploités, et souvent, ils quittent sans même être payés et sans aucun recours. Ils ne connaissent pas leurs droits et c'est un problème, M. le Président. Est-ce que le ministre peut informer cette Chambre à savoir ce qu'il veut faire pour s'assurer que les Ontariens soient payés pour le travail qu'ils font? Réponse. Nous voulons évidemment nous assurer que les travailleurs soient payés pour le travail qu'ils font. Les gens qui jouent selon les règles du jeu devraient avoir un avantage concurrentiel. Nous allons donc enlever la limite de 10 000 $ pour le recouvrement des frais. Nous allons aussi élargir la période de recouvrement de salaire qui passera de 6 mois ou 1 an à 2 ans. M. le Président, maintenant que nous avons des agences temporaires qui travaillent très fort, c'est un beau fleuron, et les gouvernements du Canada et de l'Ontario travaillent afin de protéger les travailleurs afin d'améliorer la situation dans les agences temporaires. Nous voulons aussi diminuer les blessures sur le milieu de travail et encourager toutes les entreprises à s'assurer que leur milieu de travail soit sécuritaire pour leurs employés et que leurs employés soient traités de bonne façon. Nouvelle question au député de New Market Aurora. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé. Nous savons que le rapport du vérificateur général sur Orange et sur le ministère de la Santé a montré beaucoup de manquements de redevabilité de la part du ministère, des millions de dollars en hauteur. Gaspillé, il y a eu un manquement de supervision qui est dû à cette ministre. Depuis ce temps, nous avons entendu la ministre dire que les choses ont changé. J'aimerais que la ministre nous dise sur quelle fréquence elle a rencontré le nouveau PDG d'Orange et son nouveau président. Est-ce que la ministre peut nous dire quand est-ce qu'elle a reçu le dernier sommaire des finances d'Orange et à combien il s'élevait? Quel sera le budget total pour Orange dans cette année fiscale? La ministre de la Santé. M. le Président, je suis heureuse de dire que je rencontre le président et le PDG d'Orange souvent. Ce sont de très bons professionnels qui amènent un bon leadership chez Orange. Je peux vous dire aussi que j'ai bien hâte de me présenter au comité vendredi parce que j'espère, M. le Président, qu'à ce comité, nous serons en mesure de tenir des discussions concernant l'amélioration des services chez Orange. Bien que je me doute que ce n'est pas ce que le député de l'autre côté voudrait entendre. J'ai bien hâte d'obtenir le rapport du comité et d'adopter la loi sur Orange. Orange est maintenant sous nouvelle supervision et cette compagnie se trouve dans une bonne situation et la situation s'améliore à tous les jours. Complémentaire. Monsieur le Président, je n'ai pas entendu aucun chiffre. De toute évidence, la ministre n'a pas lu ses notes d'information sur Orange et ce que le déficit de la compagnie est. Et donc, je vais simplifier la situation pour elle. C'est un document très récent qui a été présenté par Orange et c'est un appel de propositions concernant les AW39. Nous parlons ici de nouveaux multimillions de dollars pour Orange. J'ai une question précise pour la ministre. Est-ce que cette dernière a lu la requête de propositions et est-ce qu'elle sait ce que coûtera cette nouvelle installation pour ces hélicoptères et qu'est-ce que ça fera au déficit d'Orange? La ministre de la Santé. Arrêtez la pendule. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je ne veux pas perdre le contrôle, la ministre. Merci, monsieur le président. Ce que j'aimerais savoir, c'est si le député de l'autre côté a lu les 1,5 million de pages qui ont été soumises au comité. Il est très clair qu'il n'a pas lu le rapport intérimaire parce qu'ils l'ont demandé encore une fois. Ils l'avaient déjà et ils l'ont demandé de la représenter. Je crois que ça montre qu'ils ne l'ont pas lu la première fois. Si le député de l'autre côté ne veut pas remplacer l'intérieur des hélicoptères, je ne suis complètement en désaccord avec lui. Il est essentiel que les patients soient transportés et reçoivent les meilleurs soins possibles. Et ça signifie de changer l'intérieur des hélicoptères. J'appuie donc Orange dans ce projet de rénovation des hélicoptères. Nouvelle question. La députée de Wellen. Merci, monsieur le président. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. L'autisme en Ontario et tous les experts cliniques reconnaissent les preuves concernant le fait que d'agir dans la vie des jeunes avec qui ont l'autisme, c'est essentiel. À Niagara Falls, nous faisons face à des grands défis. Et il y a entre autres une dame dont le fils Nathaniel a cinq ans. Il montre un comportement qui souvent est lié à l'autisme. Nathaniel n'a que quatre ans et il est coincé sur une liste pour voir un spécialiste et qu'il devra attendre environ deux ans. Madame la ministre, vous dites que vous êtes engagée envers les familles qui ont un enfant qui souffre d'autisme. Et donc, pourquoi est-ce que ça prend si longtemps afin d'obtenir des soins? La ministre des services à l'enfance et de la jeunesse. Merci de me mentionner ce cas. Nous sommes d'accord sur le fait qu'il est important d'agir tôt concernant les traitements de comportement et nous continuons à faire du progrès. C'est pourquoi nous avons investi dans l'autisme. Nous avons changé le programme. Nous avons changé la limite de six ans pour être admissible au projet. Nous avons plus de financement pour l'autisme et cette année, nous avons 586 millions de fonds pour l'autisme. Et nous reconnaissons que les familles qui ont un enfant qui a de l'autisme font face à de grands défis et c'est pourquoi nous travaillons avec nos partenaires dans le secteur. Alors que nous continuons à augmenter notre investissement, nous reconnaissons que la présence de l'autisme augmente de plus en plus. Ça a augmenté de 1 cas sur 88. Il y a beaucoup de travail à faire. Nous avons un comité expert qui évalue les services et la manière dont on peut donner les services plus rapidement. Complémentaire. Merci encore une fois, M. le Président. Je vais retourner à la vice-première ministre. Sans un diagnostic d'autisme, Nathaniel ne peut recevoir aucun financement qui aurait un changement sur son développement. Même après avoir reçu le diagnostic, c'est difficile d'obtenir des traitements. Il y a des années d'attente et il faut obtenir l'accès au service le plus rapidement et c'est difficile pour les enfants qui souffrent d'autisme. Qu'est-ce que vous faites pour aider les enfants comme Nathaniel qui verront leur vie affectée de façon négative alors qu'ils doivent attendre sur des listes d'attente? La ministre. Encore une fois, en ce qui concerne l'autisme, nous avons triplé le nombre d'enfants qui reçoivent des interventions rapides. Il y a des listes d'attente, M. le Président. Nous le reconnaissons. C'est pourquoi, tôt cette année, nous avons investi 5 millions de dollars pour un programme d'intervention en autisme. Ça aidera à créer des places supplémentaires et enlever de la pression sur le système et nous aiderons ainsi à donner des soins aux enfants qui en ont besoin le plus rapidement possible. Nous essayons aussi d'avoir des interventions rapides et de taux qui amèneront de l'amélioration dans le système. Nous parlons avec, nous parlons d'un comité ici qui est formé d'experts et nous nous engageons toujours à aider toutes nos familles, tous nos enfants à atteindre leur potentiel maximum. La députée de Scarborough à Gincourt. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre des services communautaires. Nous avons maintenant une stratégie de services en ligne et nous essayons de donner une carte de débit aux gens pour qu'ils puissent utiliser les services de l'Ontario au travail. Nous avons utilisé ces cartes pour certains récipiendaires et nous leur expliquons comment utiliser cet argent. Je crois que le parti de l'opposition que vous pouviez acheter soit des carottes, soit des chips ou que nous pouvions contrôler les choix des Ontariens. C'est quelque chose qui n'est pas pratique et est-ce que le ministre peut nous expliquer comment cette carte débit est utilisée dans la ville de Toronto? Est-ce qu'il y a des restrictions pour les gens qui reçoivent ces cartes? Le ministre, merci. Je veux remercier la députée de sa question et rassurer tous les députés de cette chambre qu'il n'y a absolument aucune restriction en ce qui concerne la manière de dépenser cet argent pour les récipiendaires. En ce qui concerne les autres méthodes de paiement, les gens qui ont cette carte peuvent dépenser de l'argent comme ils le veulent et ils reçoivent cet argent dans des dépôts directs. Et si ces personnes, les récipiendaires n'ont pas de compte en banque, c'est la raison pour laquelle nous avons ces cartes. Nous voulons nous assurer, M. le Président, que les clients comprennent qu'il est essentiel d'avoir une relation avec une institution financière, mais nous nous assurons de faire tout ce qui est en notre pouvoir afin de s'assurer qu'ils aient l'argent dont ils ont besoin à leur disposition. Complémentaire. Merci, M. le Président. Je remercie le ministre de sa réponse. Présentement, les récipiendaires peuvent choisir leur méthode de paiement et peuvent aussi recharger leur carte de crédit. ils ont la liberté de dépenser l'argent comme ils le veulent. Je sais que dans ma circonscription, les résidents seront heureux de savoir qu'il y a différentes options concernant le rechargement de cartes de crédit qui les aideront à administrer leur argent. Ces cartes débit semblent être une bonne idée et ça amène de la flexibilité, plus de choix et ça amène aussi une manière aux gens de décider comment ils veulent dépenser leur argent. Est-ce que vous pouvez vous informer la Chambre en ce qui concerne ces cartes de débit et à savoir si d'autres municipalités veulent les utiliser ? Le ministre, c'est un projet pilote qui fonctionne très bien à Toronto. Nous sommes prêts à l'élargir pour d'autres municipalités parce que nous croyons que c'est la bonne chose à faire. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. J'ai une question pour la vice-première ministre. Alors, l'année dernière, le directeur de l'usine de Kimberly-Clock à Huntsville m'a écrit nos coûts d'électricité sont 4,5 millions de dollars et les tarifs d'électricité sont les plus hauts ou les plus élevés en Amérique du Nord. Et là, ce qui est le plus intéressant, c'est de voir comment on peut comparer le prix de l'électricité avec d'autres usines. Alors, nous, nous avons la productivité la meilleure et si nous n'avons pas des prix de l'électricité qui sont plus abordables, on va pouvoir perdre les unines en Ontario. Alors, qu'est-ce que vous dites à Kimberly-Clock ? La vice-première ministre, le ministre de l'Énergie. Tout d'abord, ce que je vais dire aux députés, c'est que je serais très heureux de rencontrer le directeur de Kimberly-Clock quand ça lui est possible pour revoir son dossier en matière d'énergie. Moi, je peux vous dire qu'il y a toutes sortes de compagnies industrielles en Ontario qui essayent de réduire leurs coûts d'électricité et moi, je pourrais revoir un peu les possibilités avec ce directeur. Alors, on parle des tarifs dans l'Amérique du Nord et les tarifs industriels dans le nord de l'Ontario sont parmi les moins élevés au Canada et plus bas que 44 États américains et les taux industriels pour le sud de l'Ontario plus le bar que le New Jersey, la Virginie, New York, Tennessee, etc. Donc, moi, je serais heureux de revoir les factures d'électricité de Kimberly-Clock et rencontrer le directeur. Bon, très bien, je vais aussi lui suggérer cette solution. Alors, certainement, il y a des usines qui vont dans d'autres endroits parce que les tarifs d'électricité sont trop élevés. alors Kimberly-Clock c'est une entreprise importante et il y a 174 ouvriers spécialisés qui travaillent tous les jours pour produire des papiers mouchoirs et certainement d'avoir de l'électricité qui soit abordable et fiable c'est certainement un des éléments les plus importants pour la continuation de la prospérité de l'entreprise. Alors, comment est-ce que vous espérez que les entreprises vont pouvoir rivaliser avec d'autres lorsque les tarifs d'électricité sont si élevés ? Bon, comme je l'ai dit, je serai tout à fait disposée à rencontrer le président de Casey. Alors, le plan d'énergie à long terme, cela répond à des priorités pour les importateurs et les importateurs de l'Ontario. Cela donnera plus de stabilité pour les prix d'électricité et nous pensons qu'il y a certainement des possibilités de gérer les factures d'énergie et ce plan à long terme, cela va réduire les prix et nous aurons des taux qui seront plus compétitifs pour les entreprises. Donc, moi, je serai heureux de rencontrer ce président dès que possible. Nouvelle question. de député de Toronto de Danforth. Merci. J'ai une question pour la ministre de l'Éducation. En janvier de cette année, les travailleurs, ceux qui s'assurent que les écoles soient propres, ont signé un accord avec le gouvernement et cet accord avait des dispositions importantes en ce qui concerne les prestations pour les gens malades ou blessés. Et lorsque ce gouvernement essaie de centraliser les négociations collectives pour les écoles, comment est-ce qu'on va expliquer à ces travailleurs que des accords signés avec le gouvernement libéral n'ont aucune valeur? La ministre a eu une question. Merci beaucoup. Je suis heureuse de répondre à la question. Comme vous le savez, nous travaillons très dur et nous avons donc fait énormément de travail quand Kathleen Wynne a occupé le poste de première ministre et nous essayons de nous assurer qu'on avait des accords avec toutes sortes de groupes. Et pendant cette période, nous avons pu avoir des accords avec tous les syndicats d'enseignants, avec également les travailleurs de soutien représentés par différents syndicats et ensuite avec les travailleurs dans les écoles qui s'occupaient de l'entretien. Ce qui est intéressant, c'est que les détails diffèrent selon les accords et les accords avec différents syndicats ne sont pas les mêmes. Question complémentaire. Madame la ministre, peut-être que c'est vrai que les détails ne sont pas les mêmes selon les accords qui ont été signés, mais toutes les négociations collectives qui réussissent doivent assumer que lorsqu'un contrat a été signé, alors toutes les dispositions sont respectées. Le problème avec l'accord que vous avez signé, que votre gouvernement a signé, avec les travailleurs de soutien en matière d'éducation, c'est qu'il y a des conseils locaux qui ne respectent pas les dispositions lorsqu'il y a des problèmes de blessures ou de maladies pour les travailleurs avec des gens qui font moins de 40 000 dollars par an. Le gouvernement demande à des centaines et des centaines de milliers de travailleurs qu'on ne va pas respecter les dispositions qui avaient été signées. La ministre, je pense que vous n'avez pas écouté ce que j'avais dit, c'est-à-dire qu'il y a des détails différents. Cela dépend des syndicats auxquels appartiennent les travailleurs de soutien dans ce cas particulier. Alors, il y avait sans doute des détails différents selon les syndicats qui couvrent les travailleurs et il y a différents modèles selon les syndicats. Merci. Je vais informer la Chambre que j'ai déposé sur la table le rapport intérimaire sur la conservation d'énergie de la part du commissaire à l'environnement de l'intérieur. Étant donné qu'il n'y a pas de mise aux voix différente, nous reprendrons la séance à 1h cet après-midi. Merci.